Et si aujourd'hui je vais raconter mes vacances ? Tout a commencé par moi, un matin, à moitié réveillée en train de vous expliquer ce qu'on va faire. Bon, je vous parle pas fort parce que tout le monde dort, mais aujourd'hui c'est le grand départ pour repartir à l'aventure au Canada. La famille de Guillaume nous a rejoints et aujourd'hui on part pour un peu moins d'une semaine tous ensemble. On va remonter jusqu'à Tadoussac pour aller voir les baleines. On va faire plusieurs stops sur la route. Je sais pas exactement tout ce qu'on va faire parce que c'est le beau-père de Guillaume qui a tout organisé. et qui a ciblé des petites choses à voir. Donc on a quelques surprises, deux choses dont on ne connaît pas encore l'existence. Et bien évidemment, pour tout ça, je vous emmènerai avec moi. On a donc ensuite pris peu à peu la route pour se diriger vers le parc national de la Mauricie. Donc on est près de Chiwinigan, au niveau de Saint-Jean-des-Piles. Donc là on vient juste d'arriver et c'est vrai que la vue est déjà canon. On est dans un genre de petit chalet en bois au milieu de la forêt. Je pense que dans ce vlog, je vais surtout vous faire des belles images au maximum puisque comme je vous ai dit, je voulais aussi profiter du voyage et peut-être moins me filmer moi ou des fois je ne filmerai pas forcément tout. Mais je vais essayer de pouvoir vous profiter à certains moments, de vous faire des plans assez jolis du décor avec une musique. J'aime bien faire ça quand je voyage. Je pense que c'est ce que je préfère dans le type de vlog. Mais il va y avoir de quoi. Il va y avoir de quoi parce qu'on est en pleine nature. Puis ensuite j'ai ma belle-mère qui a tenté d'être Bob le bricoleur et a essayé de réparer une fenêtre. Comme ça, voilà. C'est bon. Tu le laisses ouvert comme ça ? Oui, oui. Puis on est tombé sur des balançoires. Et oui, comme on a 10 ans, on n'a pas pu s'empêcher d'aller dessus. Vous m'entendez avec les voitures qui passent ? On va les explorer un petit peu les environs. Petit plan pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va aller faire. Donc là, on va aller faire une excursion pour aller voir les ours. Donc c'est trop trop bien. J'ai toujours rêvé d'en voir, mais en pleine nature, pas dans le contexte d'un zoo ou quoi. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on a tendu une heure et demie dans un genre d'observatoire avec pas mal de... avec les moustiquets. On a eu plein d'informations, d'indications, mais malheureusement, on n'a pas pu voir d'ours. Mais c'est ça, c'est le jeu. Si tu veux en voir en pleine nature et pas dans un zoo, c'est la possibilité de ne pas en voir. On a su voir des vautours, on a su voir des écureuils et pas mal d'oiseaux. Donc c'est déjà cool. Et on a profité d'un temps en pleine nature. C'était vraiment hyper agréable. En plus, la guide avait mis de l'encens pour faire fuir les moustiques. Mais donc il y avait une bonne odeur, hyper agréable avec le bruit d'un petit courant d'eau et puis la nature. C'était vraiment super sympa. Super zen. Et ensuite, on allait manger dans la petite ville qui est à côté, qui s'appelle Grand-Mère. C'est un nom assez drôle d'ailleurs comme ville. Et là, on est rentrés. Il est 23h passées, donc on va se coucher parce que demain, il faut se lever tôt. Je vous dis bonne nuit et je vous retrouve demain pour la suite de ces aventures. On est donc ensuite partis pour reprendre la route, traverser un pont pas très rassurant, de beaux paysages, la pluie, pour arriver à cet endroit. Alors là, on vient d'arriver au bord du lac Saint-Jean où il ne fait pas très très beau. Il fait assez froid. On est retombé à 15 degrés par rapport à nos 25-30 degrés qu'on a eus hier et les quelques jours auparavant. En tout cas, le lac est magnifique. On se croirait vraiment en bord de mer. Là, on s'arrête dans un camping pour manger. On va enchaîner avec la musique d'un musée. Alors là, je me dois de mettre en pause la vidéo quelques instants pour vous parler de cet endroit. On est donc partis dans ce camping manger dans la partie restauration chez Le Raffiné, tenu par Raffi. Un excellent chef cuistot. Vraiment, honnêtement, j'ai pu manger l'une des meilleures salades de ma vie. Il a sa petite sauce secrète qu'il crée lui-même qui était vraiment délicieuse. Donc si vous passez par là, vraiment, je vous conseille absolument de passer par ce restaurant et d'y manger au moins une fois. Puis, on s'est ensuite arrêté au musée amérindien de Mashteyou Yatch où on a eu l'occasion de faire un petit atelier où on a chacun pu construire l'objet de notre choix. Pour ma part, j'ai choisi de faire un bracelet et Guillaume aussi. Donc, vous mettez tout simplement en fait les perles dans un petit accessoire en bois où vous faites le modèle que vous souhaitez. vous mettez les perles dans l'ordre que vous voulez. Et ensuite, on n'a plus qu'à les enfiler et faire des nœuds et vous avez tout un papier à suivre. Et Gabriel était présent pour nous aider pour l'atelier. Donc d'ailleurs, si tu passes par là, je te dis coucou. On a ensuite pu visiter le jardin où un guide nous a expliqué les différentes plantes médicinales ainsi que leurs bienfaits. Et on a terminé par le musée où on a eu très très peu de temps parce qu'il allait fermer. Donc malheureusement, on n'a vraiment pas eu le temps de tout faire. Donc là, on vient d'arriver au deuxième logement pour ce soir qui est donc dans un ancien monastère. On a déjà discuté avec l'une des propriétaires qui nous expliquait que quand ils l'ont visité, ils avaient eu un réel coup de cœur pour le lieu mais qu'il avait été totalement abandonné. Donc ils ont démarré les travaux, je crois, en 2014. À partir de 2015, on a pu commencer à loger des gens ici. Mais donc tout a été réhabilité, tout l'intérieur avait été détruit. Il n'y a plus du tout de meubles. Donc ils ont vraiment tout tout changé. Donc l'atmosphère à l'intérieur, elle est vraiment très agréable. Je ne peux pas vous partager non plus l'odeur à travers la caméra mais sachez qu'il y a une odeur tellement agréable parce qu'ils utilisent pas mal de savons qui sont faits ici à base d'herbe. Donc ça sent vraiment des plantes qui détendent, tout ça. C'est très charmant et bien évidemment, je vais vous montrer le lieu. puis on s'est ensuite dirigé pour regarder le coucher de soleil. Ça y est, je vous retrouve le lendemain matin. Donc là, on est en train de faire une petite pause sur la route pour voir un beau point de vue. Mais on se dirige, enfin on y est quasiment arrivés honnêtement, vers le fjord du Saguenay. donc on est vraiment plus dans le Canada cliché qu'on peut avoir. Donc de la pierre, des forêts très très denses, beaucoup de roches et des lacs. Beaucoup de lacs avec des maisons tout en bois et des très très belles maisons qui ont des très belles vues. Je vous laisse donc admirer cette petite balade en images. Je vous retrouve en mode avec mon téléphone puisque là, on s'apprête à aller voir les baleines. Donc j'ai trop hâte. J'espère qu'on en verra parce que c'est pas toujours sûr. Comme pour les ours, on ne maîtrise pas la nature et je n'ai pas pris ma caméra parce qu'on risque d'être formé. Donc je n'ai pas osé la prendre. Donc voilà. Mais bon, s'il y en a, de toute façon, vous le verrez avec la qualité iPhone. Ce sera largement suffisant. Mais j'espère pouvoir vous en montrer. Ce que vous n'avez pas vu dans cette vidéo. J'ai pas trop envie de me faire piquer dans le crâne ou sur le visage. J'ai pas mis de plomb sur mon visage ni dans mes cheveux. Ah oui ? Donc je me protège comme je peux. Le petit bruit sympathique. J'ai piqué le crâne. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada